salut internet c'est camoff j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui dans cette vidéo j'ai des invités de marque les gars comme d'habitude le premier que je vais présenter c'est un ancien il vient une fois de temps en temps c'est le frérot c'est notre ami bâtard il a ouvert un petit garage à domicile donc il fait des réparations de garage chez vous et il est fait aussi chez lui si vous avez des motos ou n'importe quoi n'hésitez pas à le contacter on met toutes ses coordonnées ici merci bâtard d'être venu on est avec notre ami fabio famille au bail extorsion sur instagram il fait des saltos il saute dans la mer en plein hiver qui s'amuse à faire des figures impressionnantes et c'est tout le monde le connaît un million d'abonnés sur instagram mais on veut qu'il en a encore plus donc rajouter le sur insta son profil s'affiche juste en bas rg rg que vous aimez le présenter aussi sur snapchat personnalité publique à gauche à droite comme on dit personnalité publique les gars sur insta et sur snap rajouter le sur snap les gars le frérot il fait aussi du contenu et il est également avec notre ami notre grand et beau le classique papa sgui sgui la night les gars alors sgui vous le voyez en ce moment ça fait trois quatre vidéos qu'on tourne ensemble donc écoutez j'espère qu'il va rester avec nous le plus longtemps possible et vous pouvez le rajouter sur snapchat aussi parce qu'il fait du contenu sur snap on a fait deux vidéos avec lui sur la chaîne secondaire sur son passé sur les braquages tout ça d'ailleurs je vous invite à aller voir si vous les avez pas vus mais son snap s'affiche en bas donner de la force les gars ça fait plaisir donc aujourd'hui les gars on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo une vidéo qui m'est jamais arrivé de faire encore on nous a contacté sur tous les réseaux sur insta et sur facebook parce que il s'agirait d'un homme qui s'amuse à voler les montres des gens quand ils ont le bras dehors vous savez en voiture ils ont souvent le bras dehors et le mec il va au feu rouge et quand tu vois que les gens ont une belle montre une montre classique qui peut un peu valoir de l'argent ils arrachent la montre et il se taille le mec c'est dans une impasse il peut pas faire demi-tour il peut pas reculer ne peut pas sortir de la voiture parce que la voiture s'il sort mais la voiture il à l'est seul il ya toutes les affaires dedans donc à chaque fois le mec il fait ça au même endroit et il est jamais puni les jamais attrapé et ça je comprends pas pourquoi aujourd'hui il ya personne avec les caméras qui a dans marseille touche comprends pas comme on n'a pas pu l'identifier ou encore pire l'arrêter donc on va s'en occuper nous on va essayer d'aller on va aller sur les lieux on va se mettre en caméra caché et on va attendre de voir ce mec et on va laisser passer les voitures pour voir ce qui se passe si on l'attrape je vous garantis les gars qu'il ne recommence sera plus les gars là vous voyez on est au feu rouge ça se passe toujours ici donc on va se mettre là on va pas bouger et si on voit quelque chose de suspic ou quoi arriver on finira les gars là les gars il ya un mec bizarre qui ça fait au moins cinq minutes qu'il est là il attend il tourne en rond tout à l'heure il fait des allers-retours il est capuché le mec j'ai pas encore de voiture qui est passé mais c'est une voiture qui passe et qu'il faut rouges il faut filmer donc là on s'arrête pas de filmer tant que parce que l'il est vraiment c'est très 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 suspect regarde il fait que des tours pourquoi il est là pourquoi il fait des tours le mec c'est bizarre il vous a fait quoi la montre de ce qui prend le numéro on va si on l'attrape on vous appelle ok de rien oh ça allait trop vite ça allait trop vite frérot j'ai pas eu le temps ça allait trop vite il faut cavaler derrière mais si on sait qu'ils se taillent vers là bas je sais pas faudrait mettre quelques je sais pas vas-y viens on attend les gars moi je pense le mec on est je suis pas sûr qu'ils reviennent moi je dis la vérité je suis un voleur on en a parlé avec ce qui moi je suis un voleur je vole une montre comme ça je reviens pas je sais pas le mec il a dit une festina je crois il a dit tout à l'heure voilà peut-être il va revenir parce qu'une festina c'est bidon tu vois donc comme les gens ils ont dit ouais il fait ça tout le temps à mon endroit le mec c'est pas la première fois qu'il fait ça ici il revient tout à l'heure regarde ce qu'on fait regarde ce qu'on fait s'il fait tout le temps la même chose le mec il a tout le temps ses habitudes ça veut dire qu'il est parti vers ou vers là bas il doit partir toujours vers là bas il va pas partir sur la route il va pas partir vers nous même sur la route il a des chances de se rattraper c'est pour ça il va aller dans le coin derrière il doit avoir le même coin si tu me dis qu'il a fait ça peut être un gars on fait regarde ce qu'on fait si là on reste là on va rester un petit moment si on le revoit à ce moment là tu sais où il faut qu'on cavale et tu le rattrape je pense tu cavales plus vite que lui et moi ce que je fais si je le vois s'il n'y a pas de voiture faut pas qu'il se taille s'il voit pas de voiture je vais faire semblant de moi de porter une rolex ça c'est une fausse rolex les gars c'est pas une vraie parce que s'il me la vole au moins tu vois si voilà c'est une fausse rolex je mets ça je la mets je la mets on attend on voit s'il revient s'il revient je viens avec la voiture moi et je vois ce qu'il fait normalement il devrait me la voler il a tiré le bras fort il faut pas que tu sois seul reste avec hergé allez là bas tous les deux comme ça s'il arrive vers là bas tu le chopes direct avec hergé au moins t'es pas seul tu vois ce que je veux dire et nous on reste là les gars on reste on reste là je sais pas combien de temps ça va durer tant il revient même pas s'il revient je vous garantis que cette fois on le on l'attrape vraiment on l'aura cette fois on le rattrape pas il ya fabio et hergé sont là bas vous les voyez au coin là bas il va se cacher il va se cacher un peu mieux et moi esgui on va rester là ce qui va rester là pour au cas où il repart dans ce sens là et moi je vais servir d'appât avec ma voiture et le bras dehors bien comme ça s'il revient le mec il est revenu les gars dès que le feu il passe au rouge dès que le feu il passe au rouge j'y vais on va l'inquié oh 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 laissez-le laissez-le là bas t'es quête laissez-le là bas et il y a l'école c'est trop rapide et oui trop rapide frère la montre elle est où l'avant on va faire simple voilà 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 on les a trouvés de montre ce guide tu as le numéro du est-ce que tu as joué à l'endroit comme si on te rend ta montre on l'a attrapé le fatigué là tu peux revenir ou pas non à travail tu vas rester ici ici en plus commence à pleuvoir on n'est pas des chiens on n'est pas des chiens on va t'apporter à manger il va rester un moment il n'y a personne je te libérerai un sandwich histoire de ne pas te laisser là qu'on ne dise pas que on te laisse en galère sans manger machin mes couilles d'accord et voilà mais tu fais ça tout le temps parce que là tu m'as niqué le poignet moi trois semaines ça fait des mois que les gens qu'ils essaient de t'attraper frérot arrête de pourquoi t'es con pourquoi t'es con comme ça frère pourquoi t'es débile mais ça marche mais au même endroit abruti et mine de rien et personne qui a mis la main dessus c'est ça mine de rien ça le pire c'est que personne n'a réussi mais frérot tu sais ce qu'on devrait te faire là toi on devrait te faire manger l'herbe on devrait te faire manger l'herbe te rentrer la borne dans le fion on devrait te faire juste rester avec lui je vais aller prendre un truc à bouffer tu es avec moi alex j'arrive à les gars rester avec lui cinq minutes histoire qu'il se taille pas on sait jamais mais normalement avec les monottes il bouge pas bon les gars je vais lui ramener le sandwich j'ai rien de particulier dedans sauf la clé allez venez bon tiens on te laisse avec un sandwich parce que je suis un bâtard tiens mange le sandwich tiens 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 t'es là d'être mongolien laisse le manger t'as quel âge t'as quel âge t'as quel âge vaudra plus que tu recommences la prochaine fois parce qu'on va être au courant ouais on va te suivre on va te suivre cacher toi on va te suivre cacher toi on va aller voir ses parents si tu veux c'est bon tu vas te manger maintenant je vais t'expliquer un truc on va pas se frapper d'accord par contre la clé c'est toi qui l'a c'est toi qui a la clé je veux sortir tu as la clé et oui eh oui si tu te casses le poignet où aller la clé dans ton ventre tu viens de la bouffer un instant tu fais caca et tu la et tu vomi voilà d'accord le vomi soit tu l'as fait sortir par la bouche soit tu l'as fait sortir par le cul demain peut-être demain vomi c'est le mieux vomi ouais mets les doigts dans la bouche vas-y vas-y tu as bouffé ma parole c'est vrai c'était une qui on l'a filmé même tu veux voir la digestion c'est environ 9 heures frérot il a fallu arriver il a avalé la clé ce et soit content soit content parce que c'est léger ça on aurait pu te froisser on aurait pu faire des trucs de fou bah ouais mais gros tu as la clé je peux rien faire moi la clé je te promets que je l'ai mise dans le sandwich et les gens ils le savent j'ai mis la clé dans le sandwich et tu l'as bouffé mais toi tu bouffes des trucs que les gens ils te donnent tu connais même pas parce que c'est bizarre mais c'est ça soit il attend 9 heures sans violence ça c'est mieux que la garde à vue c'est mieux que la garde à vue ah oui tu vas recommencer à faire ça ou pas c'est que la prochaine fois qu'on t'attrape c'est nous qu'on va te on va te faire du mal tu le sais c'est ce qu'on fait tu arrêtes ben voilà non non par contre je te libère pas la crise toi qui là je ne peux rien faire tu dois faire quoi voler des montres la clé tu verras demain quand tu feras fouille fouille dans le c*** demain tu verras tu auras une clé noire ah par contre la clé est de la même couleur que ça va être dur à trouver ben voilà les gars on s'est même pas fatigué pour la sentence ben voilà les gars c'est déjà la fin de cette vidéo ben j'espère qu'elle vous aura plu il va rester là pendant un moment quoi les cours parce qu'on est à côté d'un collège mais demain à la rentrée des cours 7 heures du matin peut-être que la musique le pauvre de quoi frérot il a arraché des mots non la sentence la plus vicieuse que j'ai toute ma chaîne ah ouais ouais les gars incroyable bon les gars on est le lendemain venez voir on a voulu voir s'il avait réussi à s'échapper il a réussi venez là sur youtube on est obligé de footer parce que youtube n'aime pas trop et mais par contre donc là les gars il a fait ici on dirait il a dû y rester la nuit parce que le temps que ça passe et tout machin et regardez la menotte elle est ouverte il ya du sur l'autre menotte je sais pas comment il a fait frère il a mis sur les barreaux il a mis sur les murs il n'a pas un bâton il n'a même pas eu l'idée de fouiller avec un bâton second même pas non non j'espère qu'il a j'espère qu'il a compris la leçon bon visionnage à tous et j'espère que ça vous a plu et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo 1